Merci. Mes chers collègues, M. l'Ambassadeur, je vous présente tout d'abord, M. l'Ambassadeur, mes meilleurs vœux pour cette année qui s'ouvre, une grande année pour la Belgique. Ce sera aussi celle des élections européennes. C'est donc une année particulièrement décisive pour l'Union européenne et pour notre commission, bien sûr, qui en suit les développements, en informe le Sénat, et lui permet de faire entendre sa voix à Bruxelles. Souhaitons que les débats qui vont s'ouvrir à l'occasion du prochain scrutin européen permettent à nos concitoyens comme à nos collègues parlementaires de mieux s'approprier les enjeux européens, que la réponse européenne aux nombreux défis du moment soit vraiment la leur. Il est heureux que durant ce semestre menant aux élections européennes, la présidence du Conseil de l'Union européenne revienne à la Belgique. Ce pays fondateur est profondé. Comment ? Un des pays fondateurs, bien sûr, est profondément attaché à la construction européenne qui a tant apporté au projet européen. Je remercie son excellence, monsieur Jo Indecke, ambassadeur de Belgique à Paris, d'avoir accepté de venir aujourd'hui présenter à notre commission les priorités de cette présidence. Je le disais avant-hier à Namur, où je participais à la COSAC des présidents, dont je souligne au passage l'organisation absolument remarquable. Je le dis, c'est vrai qu'on peut le dire diplomatiquement souvent, mais en tout cas, là, franchement, c'était vraiment un coup de maître. Bien que votre présidence soit contrainte par les prochaines élections européennes, mais aussi par votre calendrier électoral national. J'en ai beaucoup parlé avec mes homologues. Je sais que nous pouvons compter sur le professionnalisme et l'esprit de compromis précieux des Belges pour que ce semestre ne soit pas perdu. Vous saurez faire avancer les nombreux dossiers en instance, achever autant que possible l'actuel programme législatif et préparer les défis futurs. Je pense notamment à l'élaboration du programme stratégique de l'Union européenne pour les cinq ans à venir, à la préparation de l'Union aux futurs élargissements envisagés, et ça a été très abordé à la COSAC, ou encore à la révision du cadre financier pluriannuel et des politiques communes. Les rapporteurs de la Commission vous interrogeront sans doute à ce propos. Pour ma part, avant de vous céder la parole, je veux faire part de ma préoccupation au regard de la défiance envers l'Europe que nous voyons grandir dans de nombreux pays, y compris le nôtre. Il me paraît essentiel de rapprocher l'Union des citoyens. Je pense en particulier à la nécessité de renforcer les règles d'éthique et de transparence au niveau européen à la suite de l'affaire dite du Qatargate. À cet égard, nous regrettons, et je l'ai dit aussi à Namur, le manque d'ambition de la Commission européenne dans ce domaine si important pour la confiance des citoyens dans les institutions européennes. Est-ce que cette question sera une priorité pour la présidence belge, monsieur l'ambassadeur ? C'est à vous, monsieur l'ambassadeur. Je vous propose d'avoir un propos libre, en tout cas, par rapport aux questions que je vous ai posées. Puis après, nous laisserons à la fois nos rapporteurs et les sénateurs présents vous poser des questions, en sachant que nous avons une contrainte qui est celle des questions d'actualité au gouvernement. Et nous devons finir la séquence entre 14h50 et 14h55. C'est à vous. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, juste pour vous dire que cette réunion est captée en audiovisuel, donc diffusée sur le site du Sénat. Tout à fait. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je suis très content d'être ici. et honoré également de pouvoir présenter le programme de la présidence belge de l'Union européenne devant vous. C'est la première fois que je passe à une édition au Parlement, même pas au Parlement belge. Les diplomates ne sont pas conviés, donc c'est également une marque d'intérêt de la part des instances du pouvoir législatif pour cette étape importante. Je suis accompagné par deux collaboratrices, ma conseillère Europe et également Mme Tomic. Voilà, tout à fait. On a présenté un slideshow, en quelque sorte, pour faciliter les débats. Je vous propose de faire d'abord une petite introduction, et puis par après, on pourrait, comme vous avez suggéré, parler un peu. Je suis conscient du fait que vous êtes attendus à 15 heures pour un autre événement. Donc, pour la Bédic, c'est la 13e fois que nous allons occuper cette présidence de l'Union européenne. J'espère que ce chiffre ne nous porte pas malheur. Et c'est à un moment critique que nous allons le faire. D'abord, à cause des circonstances mondiales. Il y a l'invasion russe en Ukraine, la situation au Gaza, le changement climatique, la désinformation. Et alors, qui fait que l'actualité européenne pourrait être également déterminée par des événements qui nous tombent dessus. Deuxièmement, à un moment de la fin de la législature européenne, nous sommes en fin de mandat. D'ailleurs, on aura les élections le 9 juin. En France, ce seront des élections européennes. En Belgique, on aura la totale. Les élections européennes, nationales, régionales. Et en octobre, on aura également les municipales. Donc, vous allez voir, c'est la totale. Ce qui crée également des développements intéressants au niveau de politique interne belge. Nous travaillons évidemment sur ce qui nous est laissé par la présidence espagnole. Et là, on est très content de pouvoir voir que les Espagnols ont pu avancer dans une grande partie des dossiers afin de pouvoir offrir. Alors, quels sont nos grands objectifs, avant de les détailler un peu plus tard ? C'est, M. le Président, vous avez parlé de ça, cette connexion entre l'Europe et ses citoyens. Et donc, nous pensons de le faire, au niveau de le faire, d'offrir une meilleure protection aux citoyens européens. De renforcer la coopération, non seulement intra-européenne, mais également avec nos partenaires à l'extérieur. De préparer notre avenir commun en mettant des jalons du débat futur et de préparer le cycle législatif suivant, de 2024 à 2029. Et tout cela en montrant notre soutien indéfectible à l'Ukraine. Là, également, il y a plusieurs étapes importantes duquel on doit décider dans les mois à venir. Alors, pour cela, nous le faisons à travers de six thématiques qui sont, dans la première, la défendre de l'état de droit, la démocratie, l'unité de l'Union européenne, renforcer notre compétitivité, poursuivre une transition écologique juste, renforcer notre agenda social et sanitaire, protéger les personnes et les frontières, et promouvoir l'Europe. Alors, en ce qui concerne la première thématique, c'est défendre l'état de droit et la démocratie, l'unité. Et là, il est primordial de continuer à promouvoir et défendre le respect des droits fondamentaux, l'état de droit et les valeurs démocratiques. Il est également important de continuer à investir dans l'autonomisation et l'inclusion des citoyens, et surtout les jeunes, à travers une éducation qualitative et davantage de mobilité et des sports. Le pluralisme, de garantir également le pluralisme des médias, la transformation numérique et le lien avec la culture dont on a besoin et qui est tellement diversifiée en Europe. En renforçant notre compétitivité, nous envisageons de le faire en accordant une priorité à la compétitivité et à la politique industrielle, en donnant des garanties sur les conditions de concurrence équitables, non seulement pour les grandes sociétés, mais aussi pour les PME. Nous devons également veiller à la création d'un écosystème numérique durable, innovant et résilient. Il faudra également consolider le marché intérieur, entre autres celui des marchés des capitaux et celui de l'énergie, et l'avenir industriel de l'Union Européenne, en réduisant la dépendance dans des secteurs si critiques, avec une attention particulière à notre autonomie stratégique, et non seulement au niveau des matières premières stratégiques, mais aussi de protection alimentaire. En faisant cela, nous devons également conférer un plus grand rôle à la recherche et l'innovation. et faire attention à un marché de travail équilibré pour augmenter les taux d'emploi par une formation continue. Tout cela, nous devons le faire également en poursuivant cette transition écologique juste, où il y a une place centrale à la transition énergétique accélérée et inclusive, en assurant un accès favorable aux citoyens et aux entreprises, et garantir une sécurité d'approvisionnement. En garantissant également la sécurité de notre approvisionnement, tout en gardant la neutralité climatique comme objectif. Pour cela, il faudra accroître nos investissements en faveur d'un réseau énergétique intégré et adapté aux évolutions futures. Et au niveau climatologique, il faudra également une attention à l'économie circulaire, et une gestion durable de l'eau. Pour renforcer la partie sociale et sanitaire de l'Union européenne, il faudra que, et là, la Belgique essaiera de faire doter l'Union européenne d'un programme ambitieux, social, pour favoriser une société européenne plus inclusive, plus égalitaire et plus juste, en renforçant le dialogue social, de prémouvoir une mobilité équitable de la main-d'oeuvre, défendre la santé mentale au travail et accès à une protection sociale durable. Pour cela, il y a un fort plaidoyer de la part des ministres belges, d'un plaidoyer pour une action européenne commune en faveur d'un logement décent et abordable pour tous, et de renforcer la sécurité d'approvisionnement en médicaments. D'ailleurs, une première étape a été lancée hier. Une meilleure gestion des médicaments abordables, avec une stratégie pour accroître les effectifs dans les secteurs de la santé et des soins, où on constate actuellement des pénuries de personnel dans pas mal de pays. Il faudra également protéger les individus et les frontières. Et là, la première priorité viendrait au traitement du décès législatif en suspens, associé au nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Vous savez que, dans les derniers jours de décembre, la présidence espagnole a eu un accord, et donc il revient à la Belgique de terminer le trilogue et de terminer également le traitement parlementaire au Parlement européen, avant la décision du Parlement européen. Il faudrait également renforcer la dimension extérieure de notre politique en matière d'asile et migration, avec un partenariat mutuellement bénéfique, avec tous les pays dont sont issus des grosses vagues d'immigration. Il faudra également, vous dire, lutter contre la criminalité organisée, avec une prévention et une répression du terrorisme et de l'exprimisme violent, mais également, vous dire, au niveau, vous dire, de tout ce qui est, vous dire, traite de drague, vous dire, de drogue, vous dire, le trafic de drogue, vous dire, et traite humain. Il faut continuer également la discussion sur l'avenir de la sécurité et la défense européenne, vous dire, avec un accent sur la consolidation de la base industrielle et technologique de notre industrie. Et finalement, vous dire, il nous revient également, vous dire, de promouvoir, vous dire, l'Europe mondiale face aux défis actuels. Nous devons poursuivre les efforts pour renforcer notre résilience et notre autonomie en défendant nos intérêts et valeurs. Et utiliser et harmoniser tous les outils à notre disposition, que ce soit au niveau sécuritaire, vous dire, économique, développement, aide humanitaire et politique commerciale. Voilà, vous dire, quel est le calendrier ? Comme vous le savez, vous dire, la Belgique étant, vous dire, un pays, vous dire, fédéral, c'est-à-dire que, vous dire, nous avons, vous dire, des représentations, vous dire, des conseils qui sont organisés, vous dire, au niveau, vous dire, de l'État fédéral et également de l'État fédéré. Donc, il y a des ministres régionaux qui vont présider au nom de la Belgique certains conseils qui sont, je veux dire. Et donc, vous voyez là, je veux dire, le nombre de conseils que nous avons. Il y a 43, plus 2 conseils formels à Bruxelles qui sont présidés, en fait, je veux dire, soit par, je veux dire, le conseil européen est présidé par le président Michel, le président du conseil européen, je veux dire, et les autres conseils informels, je veux dire, sont, je veux dire, surtout, je veux dire, présidé par, je veux dire, la présidence belge, soit un ministre fédéral belge, soit un ministre régional belge qui parle pour l'ensemble du gouvernement belge et de la Belgique. Donc, vous voyez qu'il y a, je veux dire, nous avons essayé, je veux dire, également de concentrer, je veux dire, le plus des réunions. Donc, la plupart des réunions ont lieu à Bruxelles même, je veux dire, généralement dans les mêmes bâtiments, que ce soit, je veux dire, autour de Schumann ou au palais d'Egmont, qui est le palais, je veux dire, enfin, qui est un autre quai d'Orsay, je veux dire, et il y en a neuf qui ont lieu en région, je veux dire, là, je veux dire, c'est plutôt pour également mettre en valeur, je veux dire, la participation, je veux dire, de nos régions, je veux dire, et de refléter, je veux dire, la structure ou la nature fédérale de notre pays. Alors, je veux dire, pour, il y a déjà, je veux dire, des sommets informels qui ont eu lieu, je veux dire, au niveau d'environnement, par exemple, je veux dire, il y a d'autres qui vont suivre et je veux dire, tout cela demande également, évidemment, je veux dire, un budget qui est de 100 millions d'euros, dont, je veux dire, 40% est dévolué, je veux dire, aux affaires étrangères, 15 millions qui iront, je veux dire, à la police pour la sécurité, il reste qui est, je veux dire, diffusé, je veux dire, aux différents organisateurs, je veux dire, et ministères impliqués dans l'organisation de cette présidence. Une présidence qui devrait, je veux dire, connaître, je veux dire, quelques moments forts, je veux dire, il y aura d'abord le Conseil européen, je veux dire, le 1er février, je veux dire, puis il y aura encore un Conseil informel, et puis le Conseil, je veux dire, de juin, je veux dire, où sera débattu également, je veux dire, l'agenda stratégique, je veux dire, qui mettra en quelque sorte, je veux dire, les jalons pour le débat, je veux dire, la direction future de l'Union européenne, non seulement, je veux dire, en déterminant les priorités pour la mandature suivante, je veux dire, 2024, je veux dire, 2029, puisqu'on nous savons qu'après les élections, on aura également la formation d'une nouvelle commission, désignation, je veux dire, d'un nouveau bureau du Parlement européen, je veux dire, et ainsi que, je veux dire, la désignation, je veux dire, du nouveau président du Conseil européen, dont, je veux dire, dont le mandat vient également à échéance, je veux dire, à la fin de cette année. Donc, voilà, je veux dire, nous avons également, je veux dire, un test important, je veux dire, qui sont les élections, je veux dire, européennes, je veux dire, où là aussi, je veux dire, nous allons voir, je veux dire, de quelle manière, je veux dire, l'Europe vit toujours, je veux dire, au sein de la population européenne, qui est l'attachement, je veux dire, aux valeurs européennes, et je veux dire, je crois qu'il est important pour tous les gouvernements, je veux dire, de l'Union européenne, je veux dire, également de s'assurer que, je veux dire, l'Europe, je veux dire, montre non seulement, je veux dire, qu'elle soit toujours en construction, mais qu'elle soit également efficace, je veux dire, afin de pouvoir gérer les situations, non seulement, je veux dire, de politique étrangère, mais également sur le quotidien des personnes, je veux dire, tout en maintenant, évidemment, le grand principe de la subsidiarité. Voilà. Il y a encore un slide, je veux dire, voilà, je veux dire, si vous avez plus besoin d'informations, vous dire, nous avons évidemment un site, je veux dire, à disposition, et puis, je veux dire, je suis, je veux dire, prêt à répondre vos questions, vous dire, et à entrer en discussion avec vous-même. Merci. Merci, M. l'Ambassadeur, avec une photo historique, là, sur laquelle on peut revenir, qui est une photo du premier Conseil européen, qui s'est réuni le 25 janvier 1958. Merci beaucoup, et merci d'avoir fait un support, c'est pas, c'est pas commun, en fait, d'avoir un support comme ça, de la part de l'ambassadeur, qui va être maître, ici en France, de l'organisation, de l'organisation belge. Vous avez terminé par quelque chose d'important, par exemple, de la subsidiarité. J'ai vu dans le slide, effectivement, que vous vouliez porter quelques éléments sur le logement, ce qui nous est apparu un peu comme nouveau, mais là, on est en plein cœur de la subsidiarité. Alors, ça s'arrête à un plaidoyer, donc ça veut dire peut-être que vous allez écrire ou dire des choses, mais voilà, comment s'est déclinée cette vision d'une action européenne sur le logement ? Là, je veux dire, en fait, je veux dire, nous savons que, je veux dire, il y a au niveau de logement, je veux dire, il y a d'abord, il y a une pénurie de logements dans certains pays, je veux dire, mais deuxièmement, il y a également, je veux dire, le besoin de transition de ces logements, je veux dire, les logements, je veux dire, anciens ne sont plus vraiment adaptés, je veux dire, aux défis écologiques que nous avons actuellement, et donc, je veux dire, par exemple, en Belgique, je veux dire, nous avons des systèmes par lesquels les gens sont obligés de mettre en ordre, je veux dire, la maison, je veux dire, aux normes écologiques, je veux dire, donc isolation, je veux dire, des fenêtres, des toits, je veux dire, parfois des façades, je veux dire, et donc, voilà, mais là aussi, je veux dire, ce sont des suggestions que nous faisons, je veux dire, des méthodes de travail que nous avons mises en place, et d'ailleurs, également, en pleine civilité en Belgique, puisque, je veux dire, c'est une affaire régionale, et donc, ce sont les régions qui, je veux dire, qui mettent en place, je veux dire, ces systèmes, mais également les aides, je veux dire, aux rénovations, je veux dire, nécessaires, également, je veux dire, en ce qui concerne la construction de nouveaux bureaux, de nouveaux logements, je veux dire, de nouvelles maisons, je veux dire, c'est important, également, en ce qui concerne, je veux dire, par exemple, l'aménagement du territoire, je veux dire, là aussi, il est important que, je veux dire, on puisse, je veux dire, gérer le territoire de telle manière, que, je veux dire, on puisse, je veux dire, éviter, je veux dire, des zones inondées, je veux dire, ou à inondation, je veux dire, mais également, je veux dire, de faire en sorte que, je veux dire, les centres, je veux dire, où il y a une concentration, on veut dire, de logements ou d'activités urbaines, on veut dire, dans certains endroits, afin des gamins de pouvoir, on veut dire, privilégier, on veut dire, un accès, on veut dire, par transport public. Merci. On passe aux questions, oui, donc Didier, Marie, Martha de Sidra, qui a Catherine Morin de Saïb, à tout le monde, voilà, ok, bon, allez, Louis-Jean aussi, d'accord, bon, vraiment, vraiment tout le monde, et pour ne pas me perdre, vas-y, commence comme ça, on va le faire dans ce sens-là. Louis-Jean, tu termineras, la parole te sera là. Oui, merci Président, merci Monsieur l'Ambassadeur, programme très ambitieux, je suis impressionnée, pour six mois, six items, dont un sur lequel je voulais vous poser une question un peu plus précise, il se trouve que je préside une maison de l'Europe, dans les Yvelines, qui est mon département, votre premier item, c'est défendre l'état de droit, alors sur cet item-là, justement, j'ai deux questions, la première, qu'entendez-vous par défendre l'état de droit, est-ce au sein de l'Union européenne, selon vous, est-ce que ça concerne peut-être plus largement d'autres pays, notamment des candidats futurs à l'adhésion, je pense aux Balkans occidentaux, puisque nous travaillons également sur cet aspect-là, au sein de notre Commission des Affaires européennes, et la deuxième question, sur le volet inclusion des citoyens, donc autonomisation, je crois que c'est comme ça que vous l'avez identifié, les maisons de l'Europe des Yvelines ont également ce sujet-là, dans leur cahier de charges, donc est-ce que vous comptez, est-ce que vous envisagez de travailler avec ce réseau des maisons de l'Europe, qui sont un petit peu partout en Europe, mais particulièrement en France ? Je vous remercie. Merci, Président. Merci, M. l'Ambassadeur, pour vos propos introductifs. Moi, j'aurais, parmi les priorités que vous avez mises en avant, deux sujets sur lesquels je souhaiterais revenir, même si les autres sont tout aussi intéressants. Le premier concerne votre action en faveur du climat et le projet de Pacte Vert. Une trentaine de textes ont déjà été adoptés. Certains, malheureusement, ont vu leur portée réduite. Je pense en particulier au texte sur les produits chimiques dangereux qui a été abandonné sur les systèmes alimentaires durables. Et vous allez devoir porter deux textes particulièrement importants sur la qualité de l'air et l'autre sur les emballages. Pouvez-vous nous dire, d'une part, si vous envisagez de réintroduire des discussions sur les textes qui ont été mis de côté ? Et deuxièmement, quelles sont vos ambitions pour les deux textes qui restent en suspens et qui devraient être adoptés d'ici le mois d'avril ? Dans le même esprit, la Commission a lancé les travaux pour définir une nouvelle cible de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l'horizon 2040. Étape intermédiaire avant le stade de neutralité climatique en 2050. Est-ce que vous pouvez nous dire, là, si la présidence belge a déjà une idée du niveau de réduction des gaz à effet de serre qu'elle souhaiterait voir adopté ? Mon deuxième sujet, très important, concerne votre volonté de réactiver l'Europe sociale. Vous avez prévu le 31 janvier un sommet social avec les partenaires sociaux à Val-duchesse. Parmi les textes sociaux attendus, il y a celui sur la directive des travailleurs des plateformes qui concerne à peu près 28 millions d'Européens, 5,5 directement qui pourraient en bénéficier. Or, ce texte a fait l'objet d'un blocage, notamment de la France, qui limite la portée de la présomption légale de salariat. Et donc, je voulais savoir quelle était votre position sur ce sujet et quelles étaient les modalités que vous alliez utiliser pour essayer de relancer les discussions et aboutir à un texte ambitieux. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci pour cette présentation fort ambitieuse. Alors, moi, je vais me limiter également à deux questions. Première question sur la sécurité, puisque vous avez parlé du terrorisme et de l'extrémisme violent. Nous savons que l'Europe est sujette à l'arrivée ou le retour de ce terrorisme, avec ce qui se passe notamment au Proche-Orient. Comment vous voyez ça ? Vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur ce point du programme. Et puis, l'autre question concerne la position très intéressante de promouvoir une Europe mondiale. Et là, face aux Etats-Unis et aux autres puissances, comment vous voyez cette Europe mondiale ? Et ne pensez-vous pas qu'il faut aussi, si on veut une Europe mondiale, une armée européenne ? Très bien, merci beaucoup pour ces questions très intéressantes et parfois très techniques. D'abord, évidemment, d'abord, j'aurais dû commencer par ça, une présidence, ça ne veut pas dire qu'on a dans toutes les matières une droite d'initiative. On peut pousser certaines choses, mais là, le rôle de la présidence, dans son état actuel, est plutôt d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à des accords au niveau européen. Et donc, ça demande beaucoup de... Tout à fait. Et donc, comme il y avait marqué dans un des trucs, « honest broker », c'est-à-dire qu'il doit, en quelque sorte, je ne veux pas dire oublier ses intérêts, mais de les mettre aussi, de se mettre au service de tout le monde afin de pouvoir trouver une solution. Et alors là, dans le cadre et dans cette période actuelle, nous ne disposerons pas des six mois qu'ont les autres. On n'a que, je veux dire, trois, quatre mois pour arriver. Et donc, dans le cadre de cette procédure, il y a les trilogues. Je veux dire, les trilogues qui font que, je veux dire, présidence, commission, je veux dire, et conseil discutent avec le Parlement européen. Et parfois, on arrive à avoir des accords. Parfois, on n'y arrive pas. Et donc, je veux dire, il y a des négociations qui doivent se faire. Et là, je veux dire que ça a été très apprécié par nous. Ça a été également extrêmement instructif et fructif. Et fructif dans ce sens que, je veux dire, nous avons déjà été associés comme présidence entrante vers, par, ou présidence suivante, par la présidence espagnole. Donc, ça veut dire que le 1er janvier, on n'a pas hérité des dossiers, bon, hérité des dossiers, mais qui nous étaient connus. Puisque, et donc, on connaît également, je veux dire, la façon que ça a été négocié, quels sont les points de vue de l'un et de l'autre. Et donc, le 1er janvier, on n'a pas dû apprendre quelque chose de nouveau. On était déjà là, je veux dire, on connaît les dynamiques dans les différentes institutions. Et donc, c'est notre volonté, notre ambition de pouvoir pousser, je veux dire, un grand nombre, le plus grand nombre de ces initiatives législatives, je veux dire, au Parlement. Et donc, lorsque vous parlez, je veux dire, de ces trois, je veux dire, pièces législatives, je veux dire, c'est notre ambition de pouvoir, je veux dire, les porter, je veux dire, à ça, je veux dire, à une conclusion, je veux dire, et à un vote, je veux dire, positif au sein du Parlement européen. Et pour cela, je veux dire, nous négocions, et nous négocions également sur, je veux dire, différents, dans différents enceintes, que ce soit à Bruxelles, groupe de travail, que ce soit au niveau du conseil ministériel, et même des démarches, je veux dire, disons, de la part, je veux dire, de la présidence, que ce soit le ministre, je veux dire, que ce soit, je veux dire, que ce soit, je veux dire, que ce soit moi-même ou mes collaborateurs, mes collaborateurs, je veux dire, à parler, je veux dire, au ministère et aux ministres, je veux dire, compétents. Et donc, je veux dire, vous avez parlé, je veux dire, du plateforme, en effet, je veux dire, c'est un point d'actualité, je veux dire, il y a eu des discussions hier, il y a un co-repère du 24, où on doit arriver, je veux dire, à un accord afin de pouvoir encore démarrer le trilogue le 30 janvier pour garantir une adoption de cette réglementation, je veux dire, avant la fin de cette mandature. Et là, en effet, je veux dire, nous sommes en discussion avec, je veux dire, les instances françaises, je veux dire, compétentes, je veux dire, afin de pouvoir, je veux dire, trouver une solution, je veux dire, il y a des pistes qui sont là, je veux dire, on n'a pas vraiment aidé, puisque, je veux dire, il y a eu, je veux dire, un nouveau, je veux dire, une nouvelle titulaire, je veux dire, et donc, je veux dire, il faut reconstruire les contacts, je veux dire, la confiance et ainsi de suite, je veux dire, mais, je veux dire, nous nous attelons, je veux dire, et on va voir, je veux dire, si on arrive à trouver un accord. Par rapport à l'état de droit, je veux dire, à votre question, je veux dire, là, évidemment, nous sommes dans un processus, je veux dire, qui est là depuis un certain temps. Je veux dire, je veux dire, l'état de droit, je veux dire, c'est un processus qui est mis en place, je veux dire, vis-à-vis de la Hongrie, vis-à-vis de la Pologne, je veux dire, il y a des décisions qui sont prises, des propositions qui sont faites, je veux dire, et donc, nous continuons à suivre cela, je veux dire, en apportant notre concours, je veux dire, aux négociations, je veux dire, autour de cette, je veux dire, de ces déclarations, ou de ces évolutions, je veux dire, mais il reste important que, je veux dire, nos valeurs d'état de droit, de démocratie, je veux dire, restent, je veux dire, intactes et reste, je veux dire, également, je veux dire, le critère de jugement, je veux dire, par rapport aux autres, je veux dire, surtout les candidats, les pays candidats qui sont là, je veux dire, je veux dire, en décembre, en ouvert, je veux dire, la porte, je veux dire, je veux dire, pour démarrer des négociations, je veux dire, vis-à-vis de la Moldaville-Ukraine, je veux dire, encore un petit peu pour la Bosnie-Zorovine, je veux dire, où il y a certaines, je veux dire, notamment en matière d'état de droit, je veux dire, certaines questions, et pour lesquelles, je veux dire, nous allons faire également un rapport, je veux dire, pour voir si on arrive, je veux dire, à arriver, je veux dire, à une situation, je veux dire, de, de, une position de pouvoir démarrer les, le début d'une négociation, négociation qui dure toujours un certain temps, qui passe par certaines étapes, mais qui reste important, je veux dire, et donc l'état de droit, je veux dire, c'est comme les critères de Copenhague, je veux dire, c'est un des, un des principes qui sont là, et qui sont évidemment, je veux dire, évidemment, je veux dire, retenus également dans le cadre de cette, de cette négociation qui va avoir lieu dans, dans le futur. L'autonomisation, je veux dire, en fait, je veux dire, et là, je reviens, je reviens sur Val-Duchesse, je veux dire, oui, voilà, Val-Duchesse, je veux dire, en fait, je veux dire, le premier slide que je vous ai montré dans nos priorités, c'était, je veux dire, de mieux protéger les citoyens, je veux dire, et en fait, je veux dire, parce qu'il y a ce, 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 cet écart qui, qui, qui est là, ou qui est ressenti comme étant là, par beaucoup de citoyens, je veux dire, de cette Europe, parfois absente, distante, je veux dire, et imposant certaines, certaines, certaines règles. Donc, ce que nous voulons faire, je veux dire, c'est également, je veux dire, de faire en sorte, je veux dire, ou de promouvoir, je veux dire, un discours, une action, que, je veux dire, le citoyen se retrouve également, je veux dire, se réconcie, en quelque sorte, avec l'Europe, je veux dire, en pouvoir, en pouvant, en, je veux dire, en garantissant ses droits sociaux, je veux dire, je veux dire, sa situation, je veux dire, je veux dire, je veux dire, sociale, je veux dire, au niveau du logement, au niveau de, d'emploi, je veux dire, et pour que, je veux dire, ces personnes soient également, je veux dire, traitées de manière équitable, je veux dire, devant, je veux dire, tous les autres citoyens européens. Nous savons que, je veux dire, dans le passé, il y a eu des problèmes ou il y a eu des distorsions sur le marché de travail, je veux dire, et donc, je veux dire, là aussi, je veux dire, il est important que nous travaillions, je veux dire, à pouvoir, je veux dire, de maintenir cette, je veux dire, cette idée de mobilité des travailleurs, mais également de pouvoir, je veux dire, donner des garanties, les garanties que, je veux dire, ces travailleurs, je veux dire, ne se font pas en concurrence, je veux dire, d'un côté à l'autre, et donc, d'avoir des, 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 des seuils de protection sociale, je veux dire, de revenus, je veux dire, qui soient égaux pour tout le monde, je veux dire, dans, qui travaillent dans cette même zone de l'Union européenne. Par rapport à la sécurité, je veux dire, le retour du terrorisme, en effet, je veux dire, je crois que ça reste, je veux dire, malgré les tensions actuelles ailleurs, ça restera, je veux dire, toujours un point d'attention pour, je veux dire, toutes les, pour toutes les, je veux dire, toutes les présidences, je veux dire, à venir, et donc, je veux dire, là, je veux dire, la Belgique, je veux dire, travaille également sur proposition de la commission, à faire, je veux dire, à trouver, je veux dire, des, des meilleurs mécanismes de partage d'informations entre les différents services, je veux dire, et qu'on puisse également, je veux dire, travailler, je veux dire, et là, je veux dire, on, on prend comme exemple, la très bonne collaboration qui existe entre la Belgique et la France, où là, je veux dire, il y a un partage, je veux dire, entre les services de police, entre les services de renseignement, je veux dire, pour, je veux dire, et les parquets, pour échanger des choses, je veux dire, cela n'existe pas, je veux dire, c'est sur base, je veux dire, d'instruments bilatéraux que nous le faisons, je veux dire, que la France ou la Belgique le font également avec d'autres pays, mais il n'y a pas un cadre régional, je veux dire, pardon, européen qui gère cela. Nous avons également, avec les instruments d'Europol, je veux dire, qui sont, et Rejuste, qui sont là, qui méritent d'être renforcés dans leur rôle afin de pouvoir, je veux dire, fluidifier et sécuriser également, vous dire, le partage des informations qui sont là, et donc, vous dire, voilà, la modeste, vous dire, ambition, vous dire, de la Belgique, c'est de pouvoir continuer également de travailler dans cette zone, vous dire, dans cette zone-là, et de convaincre, vous dire, le plus de pays à s'adhérer, vous dire, à ces systèmes de partage, en garantissant, évidemment, vous dire, la sécurité, vous dire, vous dire, des informations, également au niveau des exigences GDPR, vous dire, la protection de la vie privée des personnes. Alors, les Etats-Unis, vous dire, ben oui, nous avons beaucoup d'élections cette année, vous dire, en Europe, vous dire, en Russie, mais également aux Etats-Unis, et donc, vous dire, je crois que, vous dire, nous avons quand même, vous dire, je crois, compris que, vous dire, il faut, il faut, on est mieux servi par soi-même, vous dire, dans toutes sortes de matières, et donc, vous dire, que là aussi, vous dire, la construction d'une armée européenne, vous dire, est importante, vous dire, je crois que ça se fait en plusieurs stades, vous dire, d'abord, vous dire, il y a également, vous dire, et nous l'avons vu avec, vous dire, la crise en Ukraine, il y a d'abord un besoin, vous dire, de réarmement, vous dire, réarmement, vous dire, au niveau européen, vous dire, et donc, vous dire, c'est pour cela aussi qu'il faut, vous dire, mettre en place, vous dire, des systèmes, vous dire, européens, vous dire, de création de capacités, vous dire, d'armement afin de ne pas dépendre, vous dire, des parties tierces, vous dire, pour nos armées, vous dire, et donc, au niveau, vous dire, de l'armée européenne en tant que telle, vous dire, il y a plusieurs idées, vous dire, qui sont là, vous dire, même déjà plusieurs activités qui se mettent en place, mais je crois que, vous dire, là, vous dire, également, vous dire, nous sommes également sur un terrain, vous dire, où beaucoup de pays, vous dire, jouent également, vous dire, la carte de la souveraineté, vous dire, et donc, vous dire, là, il y a évidemment, vous dire, des choses à voir et peut-être, vous dire, que les événements, vous dire, extérieurs vont pousser, vous dire, à avancer dans cette idée, sachant que par le biais, vous dire, des instruments européens déjà en place, on peut déjà faire beaucoup. Ce qui concerne, vous dire, l'European Peace Facility, vous dire, la Facilité Européenne de Paix, vous dire, ce qui concerne, vous dire, toutes sortes de missions que nous avons, mission, vous dire, civile, vous dire, à l'étranger, vous dire, l'aide immunitaire qui est également, vous dire, mise en place, vous dire, dans certaines zones, vous dire, qui est également, vous dire, gérée et coordonnée, vous dire, au niveau européen. Et donc, vous dire, tout ça sont des outils qui peuvent nous mener à une action, vous dire, peut-être plus figureuse, vous dire, au niveau européen. Voilà, je veux dire, en ce qui concerne vos questions, vous dire, monsieur le sénateur, je veux dire, voilà, qui sont très spécifiques, je veux dire, je ne sais pas les réponses, je veux dire, à savoir quel est le niveau qu'on va avoir au niveau des effets de serre, je ne dispose pas des renseignements, je veux dire, je peux les fournir peut-être, à un moment plus... Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous avez pointé du doigt, à juste titre, que dans votre programme, vous allez vous préoccuper de contribuer à ce que l'Europe retrouve, son autonomie stratégique par le biais, notamment, du développement d'un écosystème durable et efficace pour le numérique. Alors, il y a les textes de règlement, le triptyque des MADSA, l'IA Act est en cours de finalisation. Pouvez-vous nous dire où on en est dans ce calendrier de finalisation d'un texte extrêmement important et extrêmement débattu en France, mais pas qu'en France, avec un équilibre, nous l'espérons assuré, entre innovation et transparence, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, c'est fondamental. S'agissant de la consolidation de l'écosystème numérique, pouvez-vous nous dire, justement, comment la Belgique va insister fortement à ce qu'il y ait une vraie politique industrielle qui se mette en place, pour moi, encore assez déficiente, surtout assortie d'une redéfinition des conditions générales de concurrence, comme vous l'avez expliqué, plus loyale et plus facilitatrice pour nos entreprises européennes, ce qui n'est toujours pas le cas. D'ailleurs, le Data Act va poser la question des avantages acquis des grandes plateformes américaines qui restent assez outrancières. Donc, pour réduire nos dépendances, il faut avant tout soutenir le développement d'un écosystème européen de manière préférentielle. Et quelles mesures pourraient être adoptées dans un Small Business Act, un Buy European Act ? Et y a-t-il des réflexions là-dessus qui peuvent être poussées ? Car tout ceci, réguler cet écosystème numérique, c'est garantir le pluralisme que vous évoquez, monsieur l'ambassadeur, le pluralisme notamment des médias, qui assure la démocratie. Un autre texte, d'ailleurs, qui est celui du Freedom Media Act, est en cours de finalisation. On est également le calendrier de finalisation. Nous avions été extrêmement attentifs avec mes collègues aux questions de subsidiarité aussi, respectés par ce texte. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Et puis, j'ai une dernière question qui est un peu une taquinerie. Je regardais le slogan « Be you ». Je trouve très astucieux, je dois dire, mais je ne peux m'empêcher, en cette année où en France nous allons fêter les 40 ans de la loi de Toulon, à m'interroger quand même pourquoi ne va-t-on pas apparaître les trois langues officielles de l'Europe ? L'allemand, le français. Vous êtes un pays francophone. Et je formule le vœu que vraiment, le pluralisme des médias, la diversité culturelle, ça passe aussi par le respect de la diversité linguistique et le respect des langues officielles de l'Europe. D'autant que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Certes, il reste Malte, l'Irlande, qui parle anglais. Mais tout de même, je pense que la diversité culturelle, c'est la diversité linguistique. Donc, nous avons à la promouvoir. Voilà, monsieur l'ambassadeur. Je voulais vous alerter sur ce petit point. Merci. Merci, monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, deux petites questions aussi de mon côté. Tout d'abord, une première sur la réforme de l'UE. Il y aura un sommet de l'élargissement qui est prévu le 19 avril pour célébrer le 20e anniversaire de l'élargissement de 2004. Et ce sera aussi l'occasion d'avancer sur la réforme de l'Union. Il a été incité sur le fait que la discussion ne porterait pas sur le vote à l'unanimité et l'extension de l'utilisation du vote à la majorité qualifiée, ni sur la composition des commissaires, mais sur des mesures plus consensuelles. Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur les mesures sur lesquelles la présidence belge souhaite travailler dans le cadre de ce sommet sur l'élargissement ? Et puis revenir sur le Green Deal, la Belgique devrait être en mesure de porter les priorités du Green Deal lors de l'élaboration du programme stratégique quinquennal du Conseil européen. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éléments sur les propositions que la présidence souhaite mettre en avant dans le cadre de ce programme stratégique en lien avec le Pacte vert ? Voilà, c'est tout. Merci, M. le Président, M. l'Ambassadeur. Parmi les grands chantiers, les grands sujets, je souhaite également évoquer celui de l'élargissement de l'Union européenne à de nouveaux États membres, avec aujourd'hui deux positions distinctes au sein du Conseil de l'Union européenne, des États membres qui aujourd'hui souhaitent d'abord une réforme profonde des institutions de l'Union européenne, avant d'ouvrir les négociations avec de nouveaux États membres et puis d'autres États qui souhaitent mener les deux en même temps avec une priorité et surtout prioritairement avec l'Ukraine et la Moldavie. Est-ce que vous pourriez rappeler la position de la Belgique et surtout votre ambition en la matière tout en sachant, tout en rappelant que la prochaine présidence du Conseil de l'Union européenne sera exercée par la Hongrie dont on connaît les positions ? Et puis une autre, mais pas forcément question, mais remarque, j'ai aussi entendu vos ambitions en matière de logement et plus largement d'aménagement du territoire, ambition que je partage complètement puisque nous avons les mêmes enjeux de pénurie de logement, de rénovation, de massification de la rénovation énergétique, de réduction d'artificialisation des sols pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc je serai particulièrement regardante et surtout très en attente de savoir sous quel angle vous souhaitez l'aborder parce que ce sont des sujets sur lesquels aujourd'hui nous travaillons particulièrement au sein du Parlement. Je vous remercie. Pierre Kuiperz. Oui. Merci Président. Monsieur l'Ambassadeur, un sujet d'actualité, c'est celui des attaques terroristes en mer Rouge. J'aurais voulu savoir, parce que l'Europe va se trouver très fragilisée par rapport à ses approvisionnements. On voit d'ailleurs qu'en Allemagne, la société Telsa a fermé son usine et qu'en Belgique, la société Volvo devrait fermer cette semaine par manque d'approvisionnement. Quelle position vous voyez que l'Europe puisse prendre pour justement compenser ou éviter ou je ne sais pas, en tout cas, trouver une solution positive pour notre économie. Merci. Voilà. Last but not least. Juste d'abord, j'ai une vingtaine de questions, mais je n'en poserai que deux. Monsieur l'Ambassadeur, merci de votre présence. Moi, j'ai deux questions. Une première, d'abord. Je félicite que dans votre présentation, la culture rentre dans l'Europe de façon importante parce que c'était réservé aux États nationaux jusqu'à présent. Et je vois que j'espère qu'il y aura une impulsion pour que l'Europe se saisisse de la culture européenne et notamment patrimoniale. Je crois que c'est une bonne chose et je vous en félicite. Moi, j'ai juste deux questions. La première, est-ce que Erasmus, est-ce que le rapprochement Erasmus anglais peut avoir lieu ? Est-ce que la Belgique veut bien travailler là-dessus ? Est-ce que c'est quand même extrêmement important pour nos jeunes, même si le français, en effet, doit être une langue importante ? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que l'Europe, enfin, va vis-à-vis de Taïwan et les élections qui ont eu lieu à Taïwan dernièrement prendre une position au même titre que les Américains qui ont envoyé deux personnes, deux diplomates, dès le lendemain de l'élection, pour maintenir la position de l'Europe face à l'État ? Je sais que les Allemands sont un peu hésitants sur des prises de position. Je voulais savoir s'il y avait déjà une réflexion là-dessus. Merci. Monsieur l'ambassadeur, à vous. Un large volet de questions et peu de temps. Oui, oui, mais il y en a qui sera proche sur élargissement, pacte vert. Je vais peut-être essayer de répondre en tir groupé. Par rapport à l'élargissement, puisqu'il y a eu plusieurs questions, évidemment, là, la Belgique, il y a eu des discussions en décembre par rapport à cela. La décision a été prise par rapport à cet objectif. Et nous sommes, tout à fait, nous nous inscrivons dans les principes qui régissent l'élargissement tel qu'ils ont eu. Donc, ça veut dire que, je veux dire, le respect des critères de Copenhague, je veux dire, un trajectoire de négociation, je veux dire, avec la finisation par chapitre, comme on l'a fait dans le passé. Je veux dire, je veux dire, et d'une intention particulière, je veux dire, à certains sujets qui prêtent pour l'instant un peu à la confusion ou à l'inquiétude, je veux dire, par rapport à certaines choses, je veux dire, et qui sont différents pour chaque pays. N'oublions pas non plus, je veux dire, l'aspect géopolitique, évidemment, je veux dire, qui est là aussi, je veux dire, et qui pourrait déterminer en quelque sorte également, je veux dire, les débats, je veux dire, que nous allons voir au niveau du Conseil européen. Donc, je veux dire, et là, je reviens, je veux dire, un peu, je veux dire, au niveau macro, dans ce sens que, je veux dire, il nous est demandé, je veux dire, de préparer le débat, je veux dire, le trajet stratégique, je veux dire, de l'Europe. Je veux dire, je veux dire, donc, c'est quelque chose qui va avoir lieu, je veux dire, normalement à la fin de notre présidence, je veux dire, au Conseil européen, je veux dire, où, je veux dire, la Belgique devra mettre en place, je veux dire, des idées pour, je veux dire, un trajectoire stratégique pour les années à venir. Et donc, évidemment, je veux dire, c'est non seulement sur le positionnement, je veux dire, de l'Europe dans un grand nombre de dossiers, que ce soit sur la sécurité, je veux dire, sur la sécurité et la défense, mais également sur la façon que nous allons nous organiser, je veux dire, non seulement à l'heure actuelle, ayant 27 pays membres, et quelles sont les ambitions, je veux dire, afin de pouvoir aller plus loin dans l'intégration, ou de remettre, je veux dire, à nouveau, je veux dire, la subsidiarité, je veux dire, en avant, je veux dire, pour certaines matières. La deuxième chose, c'est que, je veux dire, vis-à-vis, je veux dire, une Europe qui pourrait, je veux dire, s'élargir, comment est-ce que nous allons nous organiser, je veux dire, que ce soit au niveau de la gestion du Conseil européen, je veux dire, au niveau du Conseil technique, au niveau, je veux dire, de la Commission, du Parlement européen, puisque là aussi, il faut intégrer, évidemment, je veux dire, des parlementaires, qu'est-ce qu'on fait ? On reste au nombre actuel ? Ou est-ce qu'on va diminuer le nombre de personnes ? Et tout ça sont des choses très, très, je veux dire, très difficiles. Et là, je veux dire, les contacts que nous allons avoir pendant ces six mois, je veux dire, je veux dire, j'espère que nous pouvons arriver avec une proposition qui pourrait être adoptée, je veux dire, lors du Conseil de juin. Vous avez fait une référence, je veux dire, à la présidence suivante, je veux dire, évidemment, je veux dire, la présidence suivante aura un peu le même problème que nous, c'est-à-dire que, je veux dire, c'est une législature un peu bizarre, dans ce sens que, je veux dire, une présidence un peu bizarre, dans ce sens que, je veux dire, je veux dire, je veux dire, chez eux, je veux dire, le Parlement européen va se réunir, le Parlement européen va se réunir le 15 juillet, je veux dire, pour la première fois. Je veux dire, il y a la mise en place du bureau, je veux dire, les votes, la mise en place de la Commission, je veux dire, donc, il y a tout ça qui va se faire. Et donc, je veux dire, peut-être que ce n'est qu'à partir du 1er octobre, 15 septembre, 1er octobre, que la présidence hongroise puisse vraiment démarrer dans ces choses. Et, je veux dire, il y a, on connaît bien la position de la Hongrie sur certains dossiers, mais sur d'autres dossiers, ils sont aussi européens que nous. Je veux dire, donc, ils ont les mêmes intérêts que nous et donc, ils ont également l'intérêt d'avancer dans certains dossiers, je veux dire. Et donc, je veux dire, c'est dans ce sens-là que, je veux dire, nous essayons de préparer au maximum, je veux dire, la législature, je veux dire, prochaine, les débats prochains, je veux dire, qu'ils vont avoir, avec déjà des trames d'idées, je veux dire, des trames de stratégies autour de lesquelles, je veux dire, ce débat va avoir lieu. Je veux dire, je ne sais pas en juillet qu'on va décider comment l'Europe future se ressemble à, mais au moins, je veux dire, les contours seront connus, je veux dire, de ce qu'on peut faire. Par rapport, je veux dire, à l'industrie, la politique industrielle, je veux dire, pour mon Premier ministre, c'est, je veux dire, un objectif, je veux dire, premier. Dans ce sens qu'il a extrêmement bien compris, et je crois que les événements, je veux dire, de Covid, je veux dire, de l'Ukraine ont vraiment démontré qu'il y a besoin de la création d'une autonomie stratégique, je veux dire, en plusieurs domaines, mais également, je veux dire, de réindustrialiser, je veux dire, l'Europe. Évidemment, il est important que nous le faisons également, je veux dire, en respectant, je veux dire, le Green Deal, je veux dire, le pacte vert qui a été mis en place, toutes ces transitions écologiques. Et donc, nous devons également mettre, je veux dire, nos industries, je veux dire, ou le développement de notre fibre industrielle, je veux dire, je veux dire, également la recherche et, je veux dire, le développement, dans une situation, je veux dire, aussi favorable dont bénéficient, je veux dire, nos partenaires, concurrents, je veux dire, outre-européens. Donc, je veux dire, il est important qu'on arrive à trouver le juste milieu. Et donc, je veux dire, il y a plusieurs choses qui ont été lancées. Je veux dire, il revient également à la présidence de veiller à ce que, je veux dire, cette course aux subsides, je veux dire, aux avantages, je veux dire, à certains secteurs ne disruptent pas non plus, je veux dire, le marché, je veux dire, unique tel qu'il existe actuellement. Et donc, je veux dire, là aussi, nous devons voir que, je veux dire, nous aurons un « even playing field », non seulement avec, je veux dire, les partenaires de l'extérieur, mais aussi aussi au sein de l'Union européenne. Donc, je veux dire, les ambitions, je veux dire, au niveau du pacte vert restent, je veux dire, valides, je veux dire, elles ont été adoptées, je veux dire, et seront, je veux dire, mises en avant. Et donc, voilà. Je veux dire, il reste, je veux dire, encore plusieurs choses à faire. Je veux dire, c'est la révision, je veux dire, des normes d'émission pour, je veux dire, les camions, les poids lourds. La révision de la directive concernant, je veux dire, l'emballage dont vous avez, je veux dire, fait. Et donc, je veux dire, là, je veux dire, c'est quelque chose sur lequel nous continuons à travailler. Je veux dire, nous nous mettrons à avant. Ça a été repris comme une des priorités dans les 120, je veux dire, directives encore à adopter, je veux dire, avant la fin de cette mandature et la distribution du Parlement européen. Donc, je veux dire, il y a tous ces choses-là, je veux dire, mais je veux dire, là aussi, il faut voir comment les trilogues vont pouvoir se dérouler. Par rapport, je veux dire, à la mer Rouge, je veux dire, la question, je veux dire, la situation est en effet inquiétante. Je veux dire, je veux dire, et pourrait être très disruptif pour l'économie européenne. Et là, je veux dire, il y a des initiatives, des discussions en cours en ce moment, je veux dire, à Bruxelles, je veux dire, sur la façon que, je veux dire, on se mobilise afin de pouvoir gérer cette menace, je veux dire, à la circulation des biens, je veux dire, vers l'Europe. Erasmus, je veux dire, et les Anglais, je veux dire, il y a des discussions en cours en ce moment, je veux dire, avec la Grande-Bretagne. Je veux dire, vous savez, ce n'est pas toujours une chose facile, puisqu'ils sont retirés, je veux dire, de certaines choses, je veux dire, ils sont toujours, je veux dire, maintenant, ils sont intéressés dans certains aspects, je veux dire, de nos coopérations. Je veux dire, il y a le programme Horizon, je veux dire, le programme de recherche, je veux dire, auquel ils sont également intéressés. Et nous avons toujours la question de l'Irlande du Nord qui est là, je veux dire, et donc, je veux dire, il y a des discussions qui sont actuellement en cours, je veux dire, afin de trouver une solution. Sachons également que, je veux dire, il y aura également des élections, je veux dire, en Grande-Bretagne qui risquent de rendre les discussions un peu plus difficiles, je veux dire, vu les promesses, je veux dire, des gouvernements britanniques précédents. Et donc, je veux dire, voilà, mais, je veux dire, là, je veux dire, la présidence, mais surtout la Commission européenne, travaillent, je veux dire, en bonne foi, je veux dire, afin de pouvoir, je veux dire, quand même, je veux dire, trouver des solutions avec, je veux dire, nos amis britanniques. Je veux dire, mais se rendant compte également, je veux dire, du fait que, je veux dire, le Brexit a eu des conséquences, je veux dire, et que les Britanniques doivent également, je veux dire, accepter les, comment dire, les conséquences de leur décision, je veux dire, de quitter l'Union européenne. Et donc, voilà, mais ça n'empêche pas, je veux dire, la possibilité d'ouverture et l'accès à certains programmes, je veux dire, au niveau, enfin, je veux dire, une fois que ces choses seront discutées. Intelligence artificielle. Ah, intelligence artificielle, je veux dire, là, je dois lire un peu parce que, je veux dire, c'est une question très spécifique et, je veux dire, voilà. Voilà. Nous sommes, je veux dire, nous sommes contents, je veux dire, du compromis qui a été trouvé, je veux dire, entre le Conseil et le Parlement. On sait que, je veux dire, les trilogues, je veux dire, avec le Parlement n'ont pas toujours été très faciles, je veux dire, également parce qu'il y a eu cette, je veux dire, les développements, je veux dire, spectaculaires au niveau de, je veux dire, de l'intelligence artificielle. Nous voulons qu'il y ait un équilibre entre, je veux dire, innovation et, je veux dire, régulation. Également, je veux dire, tout en garantissant, je veux dire, des applications économiques. Mais, également, je veux dire, en ayant attention, je veux dire, à la protection de la vie privée, je veux dire, de nos citoyens. Et, également, je veux dire, à cela, je veux dire, de faire en sorte, je veux dire, de nous prémunir de toute l'utilisation, je veux dire, fautive ou abusive, je veux dire, de l'intelligence artificielle. Dans tout ce qui est, je veux dire, des informations, je veux dire, qui pourraient également, je veux dire, et ça, c'est non seulement au niveau de l'intelligence artificielle, mais également au niveau, je veux dire, des médias sociaux, comme nous le connaissons. Et donc, je veux dire, oui, pour la liberté, je veux dire, des médias, je veux dire, d'avoir une diversité, donc, dans le paysage médiatique, je veux dire, mais également, je veux dire, avec quand même, je veux dire, des supervisions à ce que, je veux dire, ceci ne soit pas, je veux dire, une possibilité, je veux dire, de désinformer, je veux dire, la politique. Et pour terminer, la culture, je veux dire, 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 je Et donc là, nos ministres de la culture sont extrêmement importants de vouloir mettre en avant certaines choses afin de faire en sorte que nos cultures et nos spécificités culturelles puissent également continuer. Et dans ce cadre-là, sur la nécessité de défendre le français au sein de l'Union Européenne, je peux vous garantir que nous le faisons. Moi-même, je suis néerlandophone, je vous parle en français. Tout à fait. Nous le faisons. La Belgique a choisi ce logo-là. C'est un logo qui a été adopté au Conseil ministériel en Belgique. Mais qui, malgré... Parce qu'à l'époque, il y a également d'autres pays qui ont utilisé plutôt leur nom anglais. Donc on reste dans ce même schéma. Mais évidemment, en respectant tout à fait l'utilisation de nos trois langues nationales... Voilà. Voilà. Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et en plus, on termine dans les temps. Donc peut-être au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Je sais pas... Non. On a eu une réunion avec les ambassadeurs après les questions d'actualité. Je pense que vous aviez décliné, probablement... Oui, parce qu'il y a un autre... Oui, oui, avec tous les ambassadeurs de l'Union, justement sur l'élargissement. Ah oui, oui. Donc on va avoir l'avis de chacun sur la question. Merci beaucoup. Je suis désolé. Non, non. Merci. 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 Merci.